... Donc bonjour, nous vous remercions déjà par votre présence. Je m'appelle Djéénebessi, je suis chargée de la communication et de l'information dans le comité de l'École nationale de développement sanitaire et social et je suis la porte-parole du jour. A côté, nous avons notre président du comité des étudiants et à ma droite, nous avons le trésorier adjoint du comité des étudiants de l'École nationale de développement sanitaire et social. Pourquoi cette marche ? Pourquoi cette marche ? Donc nous avons organisé aujourd'hui une marche parce que nous voulons rencontrer notre ministre de tutelle qui est le ministre Abdoulaye Dioufsar, ministre de la santé et de l'action sociale. Donc ça fait trois semaines que nous sommes en mouvement, nous sommes en grève. Pourquoi ? Parce que quand nous entrons à l'école, quand nous choisissons la voie de la profession santé, quand nous voulons devenir infirmiers et sages femmes, nous sommes obligés d'avoir le baccalauréat avant de pouvoir faire cette formation. Encore plus, nous sommes obligés de réussir à un concours, le concours qui nous fait entrer à l'École nationale de développement sanitaire et social. Chose que nous avons faite, nous avons réussi le concours et nous sommes des bacheliers. Nous entrons à l'école, nous faisons trois ans d'études, mais malheureusement pour nous, nous sortons avec un niveau baccalauréat. C'est-à-dire que nous entrons à l'école avec un niveau baccalauréat et nous en sortons après trois ans d'études avec ce même niveau qui est le baccalauréat. C'est pas normal. Vous voyez, nous sommes des infirmiers diplômés d'État, c'est-à-dire que nous avons eu le baccalauréat, nous avons fait trois ans d'études, nous sommes soit infirmiers ou sages femmes. Donc nous avons déjà le niveau bac plus 3. Nous choisissons de revenir à l'école, parfois de concours, pour nous spécialiser. Donc il y a plusieurs types de spécialisations à l'école. Il y a la néphrologie, il y a l'anesthésie, il y a l'animation, il y a l'imagerie, il y a beaucoup de spécialisations. Donc quand vous allez dans les structures hospitalières, à chaque fois il y a ce qu'on appelle les couples. Les couples c'est quoi ? C'est médecins et infirmiers spécialisés. Donc quand nous avons choisi de revenir à l'école pour se spécialiser, on a déjà notre bac plus 3. On a déjà fait bac plus 3 d'études. Donc quand on revient à l'école pour faire deux ans de plus, normalement on est censé sortir avec un bac plus 5. Mais on sort avec un bac plus 2. Est-ce que vous voyez ? Et ça, ça a commencé depuis 2009. Parce que c'est depuis 2009 que le niveau de recrutement des infirmiers et des sages-femmes a été relevé au niveau du baccalauréat. Depuis 2009, aujourd'hui ça fait 10 ans. Quand tu entres à l'école, tu entres avec le niveau du baccalauréat. Quand tu en sors 3 ans après, tu sors avec ce même niveau. Quand tu entres à l'école avec un niveau bac plus 3, quand tu en sors, tu sors avec un niveau bac plus 2. Cette année, on a dit que ça suffit. Plusieurs générations ont été sacrifiées. Plusieurs générations sont passées dans les écoles de centre. Ils ont fait des bacs plus 3 et aujourd'hui, ils sont rétrogradés. Nous réclamons ce qu'on appelle l'application du système LMD. Quand on dit LMD, c'est licence, master, doctorat. C'est-à-dire qu'après 3 ans d'études post-bac, que tu es le grade de licence. Après 5 ans d'études post-bac, que tu es le grade de master. Mais on nous dit qu'on n'a pas ce droit. On est soit infirmiers à vie ou sages-femmes à vie. Ou bien si nous voulons nous spécialiser, on est obligés d'être rétrogradés. Pourquoi on l'interpelle parce que, comme vous l'avez dit, c'est notre ministère de tutelle. Malheureusement, pour qu'on puisse passer à l'application du système LMD, il faut que notre école soit sous la tutelle de l'enseignement supérieur. Parce que les diplômes d'état qu'on nous donne après les 3 ans d'études post-bac n'est pas reconnus par l'enseignement supérieur. Or, pour qu'on puisse avoir la licence, pour qu'on puisse avoir le master, il faut que nous soyons reconnus par le ministère de l'enseignement supérieur. Donc nous, nous voulons, parce qu'on a essayé de voir notre ministre de tutelle. Et il est même l'origine de cette marche-là. Parce qu'on a introduit des demandes aux urgences, ils ne veulent pas nous recevoir. Donc on a fait cette marche et on avait choisi l'itinéraire comme quoi, on quitte notre école et on se dirige vers le ministère de la Santé. Mais, qu'est-ce qui se passe ? Hier, à la veille de la marche, on nous appelle pour nous dire que l'itinéraire a été changé parce que le ministère ne veut pas nous recevoir. Ce qui est une aberration. Parce que nous, on peut faire la marche, aller vers là-bas. Ils peuvent nous recevoir comme ils ne peuvent pas nous recevoir. Mais ils doivent nous laisser faire notre marche. Parce que c'est un droit. On a le droit de faire la marche. Parce que quand on a fait le siting l'autre jour, ils nous ont dit que nous ne devions pas faire le siting sans autorisation. On a fait une demande de marche. On a obtenu cette demande de marche. Mais c'est eux qui nous disent qu'on ne doit pas aller au niveau du ministère parce qu'ils ne veulent pas nous recevoir. Et ils nous ont fait amener. Ils veulent que nous allons au niveau de l'OMVS. Du rond-point. On va y rencontrer qui ? On va parler avec des murs après la fin de notre marche. Or, c'est lui notre ministre de tutelle. Maintenant, puisque le ministre de tutelle ne veut pas nous recevoir, donc on appelle au président de la République, monsieur Macky Sall, qui est le président de tous les Sénégalais, nous les jeunes étudiants de l'NDSS, nous qui avons choisi la santé comme profession parce que nous aimons notre pays, nous qui avons décidé d'étudier ici au pays, de servir notre pays, nous appelons de l'aide à notre président. D'habitude, dans la santé, quand il y a un problème, on dit au secours. Aujourd'hui, nous étudiants de la santé, nous disons au secours, monsieur le président de la République. Au secours, monsieur le président de la République. Au secours, monsieur le président de la République. Pourquoi ? Je vous remercie, je vous remercie. Nous sommes en santé. 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 C'est comme ça ! C'est une bourse, c'est une compétence, c'est une compétence, c'est notre ministre de tutelle, Ablaï Dioufsar, qui nous voulait rencontrer, c'est ce qu'on a fait cette marche. Mais changez notre itinéraire, parce qu'on ne veut pas nous rencontrer, on a dit qu'on aime OMVS, on ne sait pas où on a fait le casselle. Quand notre ministre ne veut pas nous rencontrer, c'est notre président de la République, c'est notre fils, c'est notre fils, c'est notre fils, c'est notre santé, c'est notre fait. Nous, on a fait de notre santé, nous prenons cette population, nous préférons nous renouer à la ville, parce qu'on ne veut pas nous entendre, c'est notre lit de maître, lorsqu'il n'y connaît pas, lorsqu'il n'y a pas l'éternité, il ne veut pas s'entraîner, c'est notre travail, c'est notre vie. Nous n'avons pas de licences master doctorat, ce n'est pas la licence, ça ne veut pas P territoire, c'est notre médecin, mais nous n'avons pas thousands de moyens pour les défilés. C'est ce que nous avons fait parce que le décret est que le président Macky Sall a signé le décret pour nous passer à l'application du système LMD. Ce qui est fait, si vous avez un bac, 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 vous pouvez avoir une licence. Si vous avez un droit, vous pouvez avoir une masse. Si vous voulez continuer, vous pouvez avoir une formation, vous pouvez avoir un droit. Vous pouvez faire une fonction publique, ce qu'on va dire. Fonction publique, vous pouvez faire une chose. Qu'est-ce qu'on va dire? Nous, si vous avez un bac, vous avez un problème, vous avez une licence. Mais vous avez un bac, c'est ce que nous avons. Les gens qui peuvent avoir une licence, vous ne pouvez pas avoir une bac, c'est ce que nous avons. Nous, qu'est-ce qu'on va dire? Si vous êtes infirmiers, une sage-femme, si vous voulez dire, vous sererez obligé. Si vous êtes en fonction publique, vous êtes en B1, si vous êtes en train de dire que vous êtes en B2, vous êtes en B2. Vous êtes en B1. C'est ce que nous avons fait. C'est ce que nous avons fait. Vous savez, vous avez un bac, vous avez un bac ? Oui. J'en ai un bac, je vous remercie. Si vous avez un bac, vous allez lire les tableaux, ils sont affichés. Ils sont en B1. Mais vous, on a un bac, vous avez un bac, vous avez un bac, vous avez un bac, vous avez un bac. Mais vous, c'est ce que vous avez fait. Vous avez un bac, vous avez un bac, vous avez un bac. 2009. Si vous avez un bac, vous avez un bac. Donc les gens ne sont pas seulement des victimes de cette pandémie parce que ce n'est pas des victimes plus. De toute façon, c'est que les gens ne sont pas seulement des victimes plus de victimes. Ce que nous devons faire, c'est que le directeur de l'école, le directeur n'ait pas le droit. Mais malheureusement, le directeur n'ait pas encore plus. Mais ce qui est comme le directeur, c'est un deuxième point de revendication. Parce que comme directeur, parce que je suis le ministère de la Santé, j'ai deux ping-pong de yo-yo que nous faisons à l'école. Si on est au ministère, on va dire que vous ne pouvez pas appliquer l'MD à l'école santé. C'est le directeur qui fait ce que nous faisons. Si on est au directeur, le directeur n'est pas le ministère qui fait ce que nous faisons. Nous sommes dans la lutte, nous ne savons pas ce que nous faisons. Nous sommes dans la lutte, comme le ministre, comme le directeur de l'école, Jérôme Ndiaye et Mugui ne peuvent pas appliquer l'école. C'est ce qui nous devons faire. Nous devons prendre une licence, un master, un doctorat. Le directeur de l'école nous a dit qu'il ne peut pas le faire. Il ne peut pas le faire. Comme il ne peut pas le faire, il ne peut pas le faire. Il dégage. Mais vous savez que vous ne pouvez pas le faire. Si on ne peut pas le faire. Le choix de la personne compétente, ce n'est pas un de notre ressort. C'est ce que vous avez autorité. Parce qu'on doit le faire à la place qu'il faut. L'homme qu'il faut, à la place qu'il faut. Nous avons choisi notre profession. Parce que nous aimons ce que nous faisons. Nous aimons soigner. Nous aimons le faire. Nous aimons le faire. Donc nous devons être là. Nous devons être là. Maintenant, nous devons être là. Nous devons être là. Nous devons être là. Nous aimons que, si vous avez une personne à l'école de santé, vous pouvez avoir une grande licence. Si vous avez une personne, vous allez à l'université, choisir une personne. Si vous avez une personne à l'école, nous devons lui donner une licence. Si vous avez une personne à l'école, nous devons lui donner une licence. C'est ce que nous aimons. Merci.